Tout ça a une difficulté, parce qu'apparemment, l'opposition n'a pas été en opposition. En suivant votre question, la seule option qui reste, c'est de prendre les armes. Il doit être informé qu'on a arrêté quelqu'un. Il doit avoir l'information. Et surtout, ce qui s'est passé par les médias, il est supposé avoir l'information, mais il n'a pas réagi, parce qu'il trouve que la personne qui a fait arrêter est dans la norme. Et pourtant, si nous regardons très bien les dispositions de notre constitution, en réalité, même s'il pourrait éventuellement s'agir de l'incitation à la haine tribale, il pouvait être représenté devant son juge naturel. Lui, il a fait semblant de critiquer Kabila. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Il est pire que Kabila. Il est au pouvoir de critiquer à l'opposition. Il a été en opposition. 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 Il a été en condamnés. apparemment vous pensez qu'ils ont le monopole il y a critique parce que quand ils étaient au pouvoir ils ont salué on l'a appelé ils ont salué ils ont salué ils ont salué après ils ont commis dans l'opposition ils commencent maintenant à condamner après ils ont commis dans l'opposition ils ont commis dans le pouvoir ils continuent à condamner apparemment ils ont le monopole de condamner je n'ai jamais assumé de fonction dans cet état jamais de fonction de décision vous avez soutenu déjà un ancien président Félix et qui l'a soutenu aussi vous avez appartenu à la famille politique Félix et qui l'a soutenu aussi il a soutenu Félix et qui l'a soutenu Félix et qui l'a soutenu 2016-2018 Félix et qui l'a soutenu 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 Merci beaucoup pour l'opportunité. Mbote, bienvenue à M. Alain Bourjod en face à l'opinion. Merci en tout cas. Mbote, bienvenue à M. Alain Bourjod en face à l'opinion. Mbote, bienvenue à M. Alain Bourjod en face à l'opinion. Mbote, bienvenue à M. Alain Bourjod en face à l'opinion. Mbote, bienvenue à M. Alain Bourjod en face à l'opinion. Mbote, bienvenue à M. Alain Bourjod en face à l'opinion. Mbote, bienvenue à M. Alain Bourjod en face à l'opinion. Mbote, bienvenue à M. Alain Bourjod en face à l'opinion. Mbote, bienvenue à M. Alain Bourjod en face à l'opinion. intérieure. Mais, information, ma ko rumeur, na ko lo ba, et tambola ki, ken de ko set, ki kouni, aza sou na bo moite, solo to lo kouta. Bon, mou ya ko lo ba pete ke za solo, mou ya ko lo ba pete za lo kouta. Parce que, ba to, ba lo bi ango, probablement, ba an information ou ngan aza na ango te. Mou ni, ngan a sepe, lakana lo ba likambo, ngan a précision, potan na ko lo ba ango, na yebi ki ko engaje ma perso. Na yebi te so ki aza na bo moite, na yebi te so ki a koufi, na yebi te so ki aza na bo moite, na yebi te so ki a koufi, na yebi te so ki a koufi, na yebi te so ki. Alors, il y a une certaine confusion qui est entretenue autour de l'endroit où se trouve set, ki kouni. Vous avez dit ici que la femme de monsieur set, ki kouni a écrit à l'âge de la neige. Exact. Et celui-ci lui a répondu. Non. Ce sont ses services qui ont répondu. Oui. J'ai dit, généralement, la neige ne répond pas aux correspondances. Qu'est-ce que les services ont dit dans la correspondance ? Non, ils n'ont pas écrit. Les services, généralement, n'écrivent pas. Ne répondent pas aux questions. Mais... Il y a des agents qui ont dit à madame le pouce de notre frère set, ki kouni, que son mari ne s'est trouvé pas au Kijé. C'est ce qui a été dit. Alors là, c'est différent de dire qu'il n'est pas à la nerf. Non, mais voilà pourquoi j'ai dit il est à la nerf, parce qu'il était arrêté par la nerf. Il était arrêté par la nerf. Il était à trois. On a pu libérer les deux, c'est-à-dire le caméraman ainsi que l'autre jeune journaliste. Mais lui, il est resté parce qu'il n'a pas été libéré. Pour les deux autres, nous avons dit clairement qu'ils ont été libérés parce qu'ils ont fait signe de vie. Mais pour cet ki kouni, il reste encore là-bas. L'information qui doit circuler aujourd'hui, c'est que M. Settkikouni ne se trouve pas au Kijé de la nerf. Oui, apparemment, là, il y a une certitude. Mais il peut se trouver à la nerf. Non, pas il peut. Il est à la nerf. Parce qu'il a été arrêté par la nerf. Alors, je peux finir, vous allez réagir. Est-ce que vous croyez à l'hypothèse de sa mort ? Non, je ne souhaite pas en tout cas. Non, est-ce que vous croyez à cette hypothèse ? Non, je ne souhaite pas. Je ne souhaite pas ça. Vous ne souhaitez pas. Parce que si les morts, c'est-à-dire qu'on l'a tué, ça ne serait pas intéressant ni pour moi, ni pour le pouvoir. En tout cas. Allez-y. Pourquoi est-ce que vous avez un motif au service qui est pour aux appels opposants quand vous êtes, quand vous êtes dans le souci, pourquoi les gossettes qui coulent ? Oui, en fait, il y a toujours un motif où il y a le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a le 26, il y a 10 heures, il y a 20 heures. Il y a une invitation à Papa Fulgence Mouteba. Vous avez dû achever au niveau Bumbashi, il y a de 5 heures. A bien n'a ki biso, bon fait, a li n'a ki a yam ba biso n'a ki n'chasa, et sa li ke, baza ki na matanga, a li n'a ki a annule, n'de biso to biten ole ki a annule biso to kende, to kende ki to onete a 4. Plus ba n'de ko baza li ya, ya cadre de concertation baza akakuna, paske ba parti na bangweza installe kuna. To komi to silisi, a preparatif na biso, a yambi biso, je kwa vers 10h, 10h, 11h, to longwe, to kego se sa preté puto sa la conférence. To sali conférence et sili na pokwa, to zongi na kinshasa to ya ki na mèm avion, to komi a wa vers, je kwa 23h, quelque chose comme ça. To silisi, to komi na bandak ou ya a keko vake na ba okipajon na e, biso pe to koti na abiso. A sali ba renyon, a sali ba renkontre na ba tu na e, a sali restitution na ba tu na e, et puis to prépare, renkontre na biso, avek, mo kondi ya SC. To sali, tam ou to komi ver ba 9h, 10h, le tante aux os de la pou pa, 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 zaaki na ba renyon na e, na ba aktivite ou ya bandaye ko sa la, et sali ke, ba informasyo to yo kaki na tongo, pa rapo ya batune ba ba bouma ki bango na ba ta pouvoi na na prison na makala, ba ba bouma y baro na ba ta pouvoi na prison na makala, a sali ke, ya tuité nga na tuité ba toutou 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 nga ki on na ba tuité. 5h après, nga ba yu kanga e, si ko batoumsous ba zoloba, a sali ke incitation a la intribal. Je peux défier kikonke, d'ailleurs, nga na 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 audio, ya conférence nenge bandaki, nenge silaki, na parti na e, na parti nanga, y na jamais inciter a la intribal. Justement, to zon wana. Et pi a mi ba le, batoumsous ba zoloba ki ba kangi e pon na tuité. Donc, nga na mouta, an a pression a la tuité. To zon wana katanga, bisika na lukumbashi, bisika a salaki, disko na e, disko re choke batou e belé. Ouai, c'est normal, il faut choke kak. A zoloba, na tanga yango, peple katanga, boza vayan, boza peple gerye, bozo tala, deti bozo monate, boza vitim ya régime tchisekéd. Es, apel a la revolte. La revolte ni. En fait, elokomwa izali vre izali, biso, opposition, toza na role, ya komima e vei na peuple. Kou rappele ye ba fe, so fond, ya loa, pou ke ye a telema, en tanke souverain primaire. Je ne sais pas si le rol ya opozius est changé. Mou tounions so alan a mission, ya ko telema la bo kundi ya mabe, tout le monde. Soko ebisi, peple, telema, quoi de plus naturel ? Parce que... La question que j'aimerais poser, M. Cet Kikoni, en s'adressant à la jeunesse de Lubumbashi, il s'adressait au peuple congolais ou au peuple katanga ? Bon, le peuple congolais, peut-être par les médias. Non. Mais le peuple katanga, par rapport à notre présence, nous étions au katanga. Nous n'étions pas au Congo central. Et lorsqu'on est en face d'une opinion ou d'un auditoire constitué essentiellement des katanga, on ne va pas leur parler des questions qui touchent essentiellement sur le Congo central. On s'adresse à la population qui est devant vous. Je crois que ce sont des éléments, des pratiques élémentaires en communication. Mais quand il y a beaucoup d'années, quand il y a beaucoup d'années entre deux peuples, n'est-ce pas là que Simba et Sika sont très sensibles ? Non, mais attendez. Je ne comprends pas. Il y a beaucoup d'années entre notre présence au katanga, Il y a beaucoup d'années entre les katanga. Pourquoi, par exemple, il y a un exemple ? Ça veut dire quoi ? Quand Félix Seked arrive au katanga, il s'adresse au katanga. Il s'adresse au katanga, il ne s'adresse pas à tout le monde. Il a fait une déclaration dans l'Oualaba, à l'époque, avant les élections. Il s'adressait à la population. On ne va pas dire non, voilà, parce que nous sommes au katanga. Là, nous devons parler du Congo central. Non. On fait une fixation par rapport au contexte dans la population. Il y a un exemple. 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 Il y a un exemple révolutionnaire. Il y a un exemple. Ce n'est pas normal. Bino, Isika, province, Oubadak, au produit courant. Courez, les qui, Bino, Isika, Moussous. Ils ont une situation à la haine ? Non. Ce sont des communications. On adapte toujours la communication par rapport à l'auditoire, par rapport aux personnes qui sont là. Si je suis à Kinshasa, je m'adresse aux Kinois. Ceux qui n'ont qu'à l'Équateur, je m'adresse aux Équatoriens. Ceux qui n'ont qu'à l'Équateur, je m'adresse aux Équatoriens. Ceux qui n'ont qu'à l'Équateur, je vais m'adresser aux Kassariens. Vous êtes victime de ces régimes ? Non, mais effectivement, tout le monde est victime de ces régimes. Vous qui étiez sur place, c'était quoi ? Les veilles. Les veilles patriotiques. Pour ? Justement pour faire échec à tout individu, groupe d'individus qui exerce le pouvoir en violation de la Constitution. Est-ce que ce message n'avait rien en termes d'incitation à la haine ? Ça, c'est un procès d'intention. Il faut l'éprouver. Je pose la question. Mais voilà. C'est un message qui n'a pas dérangé pour vous. Dérangé quoi et qui ? Apparemment, les Kassariens ne sont pas dérangés. Le Katangé non plus. Je ne pense pas que vous soyez dérangé par le fait que vous n'avez pas bien compris. Le Katanga n'existe pas. Le Katanga, déjà, n'existe pas. Il a été émetté en plusieurs provinces. Donc, quand il parle au Katangé, son allusion... À qui faisait-il allusion exactement ? Non, mais apparemment, vous ne savez pas qu'au-delà des actes juridiques, il y a une dimension sociologique dans tout ce qu'il y a dans la société. Vous voulez me dire que le Katanga n'existe plus ? Ou la province du Katanga n'existe plus ? Le Katanga existe ? Arrêtons de faire semblant. Le Katanga existe. C'est une zone géographique. Le Katanga existe. Alors, si les gens ne veulent pas comprendre que le Katanga existe, ça c'est leur affaire. Dans la conception israëlle, tout le monde sait que le Katanga existe. Parce que quand vous dites Katangé... Le Katangé, là, c'est quoi ? Ce n'est pas une tribu ? Le Katangé n'est pas une tribu. Ce sont les habitants vivant dans un espace donné. Le Katanga existe. Il doit se lever contre un régime. Non, mais effectivement. Ils font partie de la population. Ils font partie du peuple. Ils ont droit. Ne donnez pas l'impression que si... Mais la question que je pose... Parce que, Félix, c'est que de le pouvoir, les Katangés n'ont-ils pas droit à la parole pour autant ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas simplement appelé les Congolais ? Non, mais appeler les Congolais au Katanga. On est en face des gens qui habitent dans un coin. On doit s'adresser aux gens de Malemankoulou. Mais ces gens-là sont des Congolais. Non, mais ils sont Congolais, mais ils sont Katangé. Apparemment, vous avez honte de Katangé. Vous voulez me dire que... Pas du tout. On a droit que ceux qui sont avec Félix Tisekédi. Non. Non, 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 pas du tout. Cher ami. Félix Tisekédi. Félix Tisekédi. Non, mais apparemment, c'est ça l'impression que vous voulez donner. Non, 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 pas du tout. Lorsque Félix Tisekédi arrive à Mboujimaï, il s'adresse à qui ? Il ne s'adresse pas à tous les Congolais. Parce que moi, je ne suis pas sur Masha Moumenou. Il s'adresse aux gens qui sont devant lui. Il y a un contexte. Ah, il y a un contexte. Mais bien évidemment, lorsque Félix Tisekédi est en face des Kassayens, il les appelle Masha Moumenou. Mais quand il va au Congo central, il cherche d'autres noms. Alors, ça, pour vous, c'est une incitation à quoi ? À la haine ? Non. Nous contextualisons toujours le message par rapport à l'environnement. Je ne sais pas si les procédés ont changé. Ça a toujours été ainsi. Moi, en tant qu'enseignant, je sais que lorsque vous arrivez quelque part, il faut toujours adapter votre message par rapport à l'auditoire. Et je crois que c'est une pratique courante. Alors... Mais pour cette Kikouni, on dit non, voilà. Le coup, Bengi Batou, Batele Melabokounza, Félix Tisekédi... Essayez de voir comment ils sont malins. Ils sont très méchants. Ils se disent non, voilà. Félix Tisekédi et Moulouba, il s'adresse au Katangé. Comme il y avait des événements vers les années 90, on sous-entend qu'il veut inciter les gens. Et lorsqu'il parle des régimes, en sourdine, il fait allusion à la tribu. Mais Félix Tiseké n'est pas tribu, au fait. Le régime de Félix Tiseké n'est pas une tribu. Il n'a pas cité des tribus. Et d'ailleurs, si les gens avaient la volonté de bien suivre, vous allez vous rendre compte qu'il a consolidé l'unité nationale dans son message. Mais vous... Qu'est-ce qu'il a dit ? Vous, les Katangé, vous participez de manière substantielle dans le budget national. L'essentiel de Congolais attend de vous. C'est ce qu'il a dit. L'essentiel de Congolais. Et il a cité des provinces qui attendent assez que le Katanga, ou le grand Katanga dans son ensemble, soit debout pour donner l'imposition au développement pour rester du Congo. Est-ce que Félix Tiseké ne savait pas que, dans ce que vous appelez Katanga, il y a aussi d'autres, des personnes d'autres provinces qui pouvaient aussi y retrouver dans la salle ? Non, il était mieux placé parce que lui-même n'est pas originaire du Katanga. Non, je dis ceci. Non. Cet Kikouni, en allant dans cette partie du pays, cette partie du pays n'est pas habitée que par les Katangés. Non, qu'est-ce que vous entendez par Katangés ? Parce qu'apparemment... C'est à vous de nous expliquer. Non, mais voilà. Apparemment, vous risquez de donner l'impression comme si les Katangés étaient le nom d'une tribu. Les Katangés sont les habitants du Katanga. C'est simple, non ? Vous, vous êtes Kinois ? Êtes-vous originaire de Kinshasa ? Soyez sérieux, chers amis. Vous, on vous appelle Kinois. Êtes-vous originaire de Kinshasa ? D'accord. On va avancer. M. Cet Kikouni et M. Qu'est-ce que je dis ? M. Alain Bolodjoa. Le jour où M. Cet Kikouni est interpellé, vous n'étiez pas avec lui sous le lieu de l'arrestation ? Pas le jour, oui, mais l'heure, non. On n'était pas ensemble au lieu de l'arrestation ? Non. Bon, j'étais là avant. Vous étiez là avant. Les deux collègues ou camarades de Cet Kikouni qui étaient libérés, quelles sont les nouvelles qu'ils ont donné à Cet Kikouni après leur libération ? Non, ils n'étaient pas ensemble au lieu d'incarcération. Ils n'étaient pas ensemble ? Oui. Ils sont allés ensemble, mais chacun a pris une autre voie. Donc, on a amené Cet Kikouni ailleurs et les deux autres. Apparemment, c'est un grand bâtiment. On l'a isolé. On l'a isolé. Ils n'étaient pas tous ensemble. Ils étaient isolés. Mais Kassi, deux semaines, il y en a une des Cossettes Kikouni à Kangamaki. Que fait l'opposition pendant ces temps au-delà de déclarations sur Twitter ? Tout ça a une difficulté parce qu'apparemment, tout ça, l'opposition, 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 en suivant votre question, la seule option qui reste c'est de prendre les armes. Non. Voilà pourquoi je vous le dis. Parce que vous voulez que nous tous, nous soyons comme Nanga. Non. Nous dénonçons, c'est ça. Ce sont les instruments constitutionnels nous reconnus. Nous dénonçons. Vous voulez que nous fassions quoi ? Mais apparemment, son épouse, c'est de prendre des décisions qui s'imposent. C'est de prendre des décisions qui s'imposent. Moi, j'aimerais comprendre. Monsieur Alain Bologua, nous sommes dans une république où la séparation du pouvoir est consacrée. Notamment, l'ANER, c'est un service public. Oui. L'ANER n'est pas lié directement au pouvoir politique. Si. Si. C'est un instrument du pouvoir politique. Attendez, attendez. Que ça soit effectivement sur le plan administratif et même sur le plan opérationnel. Monsieur Alain Bologua, pourquoi liez-vous ce qui arrive à M. Settikouni au président Tissakini ? Quels sont les liens qui sont entre l'arrestation de Settikouni et le président Tissakini ? Non, mais je me rends compte qu'il n'est plus président. Parce que, en suivant votre question, apparemment, ces messieurs sont dans autre chose. S'il est président de la république, n'est-ce pas que sous le plan fonctionnel, l'ANER dépend de la présidence ? Mais est-ce que, quand on arrête quelqu'un, c'est le chef de l'Etat qui... Non, mais on ne l'a pas arrêté par la justice. Il est arrêté par l'ANER. L'ANER dépend techniquement du ministère de l'Intérieur, politiquement et administrativement de la présidence. Mais il y a un administrateur général qui fait rapport au président de la république. Non, mais bien évidemment. Il n'est pas directement responsable de tout ce que l'ANER opère. Qui n'est pas directement responsable. Le président de la république. S'il n'est pas directement responsable sous des questions de sécurité, donc il est irresponsable. Est-ce que vous mesurez la gravité de ce que vous dites ? c'est quoi la responsabilité d'un administrateur général vis-à-vis de ce qui se déroule au sein de l'ANER ? Il dépend du président de la république. Il ne prend aucune décision sans le chef de l'Etat ? Non. Il n'a pas le droit de prendre une décision sans le président de la république. Même pour arrêter quelqu'un ? Il n'a pas le pouvoir de prendre des décisions sans le président de la république. Donc, selon vous... Sauf, peut-être, si on a changé le protocole, vous voulez dire... Bien évidemment. Directement ou indirectement ? En Chine où il s'est trouvé, il a appelé pour demander qu'on arrête... Non, mais vous, vous pensez que d'intimer l'ordre, ça veut dire quoi ? Il faut seulement écrire ou dire à quelqu'un d'arrêter ? Non. Le fait seulement qu'il est informé que c'est qu'il a été arrêté et qu'il n'a dit mot, il consente. Il consente. Parce que les gens semblent oublier la question sécuritaire est le domaine de collaboration entre la personne du président de la république et le gouvernement. C'est ce que disent les dispositions pertinentes de la constitution. C'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe de la question sécuritaire. Si l'année arrête quelqu'un, il peut ou ne pas être informé. Mais s'il est informé, il peut décider. Là où lui ne peut pas intervenir, c'est au niveau de la justice. Mais pour des raisons d'ordre administratif. Il doit être informé qu'on a arrêté quelqu'un. Il doit avoir l'information. Et surtout, qu'il s'est passé par les médias, il est supposé avoir l'information. Mais il n'a pas réagi. Parce qu'il trouve que la personne qui a fait arrêter est dans la norme. Et pourtant, si nous regardons très bien les dispositions de notre constitution, en réalité, même s'il pourrait éventuellement s'agir de l'incitation à la haine tribale, il pouvait être représenté devant son juge naturel. Parce que la constitution dit 48 heures après, il doit être représenté devant son juge. Et d'ailleurs, ce qui est grave, lorsque vous arrêtez quelqu'un, la moindre de choses, il doit être en contact avec ses avocats. Cela n'a pas été fait. Et donc, vous vous rendez compte que M. Félici, c'est qu'il veut nous amener dans un régime despotique. et c'est ça sa nature. Il veut assez que tous, tous ceux qui vont dire des choses différemment de ce qu'ils pensent qu'ils soient arrêtés. Je peux défier quiconque. Personne ne peut me démontrer qu'il y a une situation à la haine tribale. personne. Si les banlieues deviennent qu'ils ne veulent plus se faire croire par exemple qu'ils ne veulent plus les banlieues ne veulent plus ffer. Pourquoi c'est-ce pas important ? Les banlieues deviennent l'unique contre la constitution. Pourquoi ils ne veulent plus Par exemple, j'ai dû ressentir la Constitution la constitution. Pourquoi c'est-ce pas important ? Laprestation ne peut pas à violer, mais il n'y a pas attaque au Kanga. Et ça, il y a réglé. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit, vous, d'arrêter n'importe quel, n'importe comment des gens au nom du pouvoir. La Constitution dit 48 heures après, il faut présenter devant son juge. La Constitution dit, lorsque vous arrêtez quelqu'un, il faut raison, entre la volonté, entre la volonté et la volonté, entre la volonté et la volonté, il y a un air. Il n'y a pas de volonté, mais il n'y a pas de constitution. La Constitution a l'impacte social. Il n'y a pas de l'exemple, mais il n'y a pas de loignons. Même le décret créant, c'est de l'air. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de présenter. On m'a dit qu'il y a des ailes, il y a des ailes, il y a des ailes. Par exemple, il y a une zone d'ombre pour des raisons d'enquête. Il y a quelques heures, tout ça. Quand même, il y a des condamnables, mais ça peut se justifier. Mais si vous prétendez avoir arrêté quelqu'un du fait qu'il aurait dit des choses, vous avez déjà des éléments de preuve. Vous étiez un ancien proche de Joseph Kabila, M. Alain Bouloudjoua. Proche ? Je n'ai jamais été proche. Oh, papa. Vous avez été de la famille politique de Joseph Kabila. Ah, heureusement au bon guise. Voilà. A l'époque de Kabila, est-ce qu'on n'arrêtait pas par l'anère ? Si. Tiens, Félix, c'est qui est condamné ? Félix, c'est qui est condamné ? Votre famille politique à l'époque, versée dans des pratiques que vous dénoncez aujourd'hui ? Non, mais Félix, c'est qui est condamné aussi ? C'est que vous défendez hier ? Non, je n'ai jamais défendu. Non, attendez, attendez, attendez. Ne donnez pas l'impression, ne donnez pas l'impression comme si M. Alain Bouloudjoua, sous Kabila, quand vous étiez dans sa famille politique, condamné les arrestations de l'anère. Oh, mais attendez. Pourquoi vous n'avez jamais condamné dans le passé ? Pourquoi Félix Tisséké ne condamne-t-il pas ? Moi, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu quelqu'un être arrêté par l'anère et Félix Tisséké s'est taire. Non, je parle de votre époque. Non, mais moi, je parle de l'époque de Félix Tisséké. Lui condamné. Aujourd'hui, je suis dans l'opposition. Vous voulez me dire qu'on ne doit pas condamner ? Allons-y alors dans votre démarche. C'est la même attitude. Lorsqu'on a arrêté Kimba, Bamba, Mahamba, Anani, et Tisséké aussi n'a pas condamné, il l'a salué. Mais son fils après, il a condamné l'arrestation de Tibala. On doit comprendre quoi. Donc, vous êtes les mêmes, les acteurs politiques. Quand vous êtes au pouvoir... Moi, je n'ai pas le pouvoir des décisions. Je n'ai jamais eu le pouvoir des décisions. Félix Tisséké en a. Lui, il a fait semblant de critiquer Kabila. Aujourd'hui, il est au pouvoir. Il est pire que Kabila. Le Bokritirara, ce qui est en opposition. Ce qui est pas fait, c'est-à-dire, Maman, l'angai. On le biait au acharnement. Maman, l'angai. Tant que vous êtes à Kambaka, vous êtes à dépêche. Félix Tisséké en a condamné. Les lois, il est à Kambaka, vous êtes à opposition. Vous êtes à condamné. Apparemment, vous pensez qu'ils ont le monopole, il est critique. Vous êtes à Kambaka, vous êtes à droit. Parce que quand ils étaient au pouvoir, ils ont salué. On l'a appelé Krapo. Ils ont salué. Ils ont salué autant d'opposants. À cette époque-là, ils ont salué. Après, ils ont commis en opposition. Ils commencent maintenant à condamner. Après, ils ont l'opposition. Ils ont commis en pouvoir. Ils continuent à condamner. Apparemment, ils ont le monopole de condamner. Je n'ai jamais assumé de fonction dans cet État. Jamais. De fonction de décision. Jamais. Vous avez soutenu déjà un ancien président. Félix, c'est qui l'a soutenu aussi ? La famille politique. Félix, c'est qui l'a soutenu aussi ? Vous avez appartenu à la famille politique. Félix, c'est qui l'a soutenu aussi ? Vous avez le courage. Mais, 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 il a soutenu qui ? Il a soutenu Félix Kabila. Quand ? Félix, c'est qui a soutenu Kabila ? Quand ? 2016-2012. Non, c'était une alliance. Alors, moi, j'étais militant d'un parti. Je n'étais pas président d'un parti politique. J'étais militant d'un parti. Mais, pourquoi l'opposant ? Le nom, c'est qu'il y a des militants, 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 c'est qu'il y a des militants. Il n'est pas un super-homme. Ce sont les mêmes limites. Parce que la limite, elle a fixé par la constitution, par la loi. Limite, elle a fixé par ceux du meilleur n'estat. Limite, elle a fixé par la constitution et la loi. Vous, vous pensez que c'est qu'il y a des militants, c'est qu'il y a des militants, parce qu'il a violé la loi. Non ? C'est qu'il y a des militants, non ? Mais, pourquoi pas, je dis, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi seulement, si, si, je vais me poser la question, pourquoi pas, chacun son jour, est-ce que vous savez qu'à l'époque de Kabila, on n'a jamais arrêté Étienne Tisséke, par Kabila. Jamais on n'a arrêté Félix Tisséke. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas la dictature, vous l'avez dit ici. Mais il n'y a pas la dictature, mais il n'y a pas la dictature, on a soufflé Tisséke des années. L'intolérance, le non-respect des textes, le non-respect des procédures, sa volonté à force de loi, des dysfonctionnements systémiques, il n'y a pas la dictature. Selon vous qui est à la base de ce que vous parlez, ce dysfonctionnement de l'ANER, l'ANER. C'est Félix Tisséke. Non, au fait. C'est Félix Tisséke. C'est lui. Mais finalement, Nyo So, Yamabe, le président Tisséke dit. Qui nomme, qui révoque, qui oriente les actions ? C'est lui. Voyez-vous justifier le point ? C'est lui. Avant tout ça, il n'a pas mis en place qu'à la militaire. Il a arrêté d'un service qu'il a trouvé dans l'état dans lequel il était. Donc, avant lui, Kalev Mottone. Ah, vous vous souvenez de Kalev. Et des dérapages autres. Et des dérapages à Kalev. mais le monde c'est ce qui s'est fait aujourd'hui il y a des choses qui se font il y a des gens qui sont arrêtés il y a des gens qui sont arrêtés il y a autant de militants il y a des partis politiques il y a des mouvements citoyens il y a des gens qui sont arrêtés on arrête des gens on arrête des gens condamnants non, il faut condamner parce que demain ça peut aussi vous arriver moi quand j'ai parlé de service les gens ne voulaient pas m'écouter mais le jour où on a arrêté François Béat les gens étaient surpris le jour où on a arrêté Caméry ça peut aussi vous arriver ne donnez pas l'impression comme si il n'y a que nous, non, ça peut aussi vous arriver et ces jours-là votre famille va nous contacter pour vous défendre et c'est comme ça que la société fonctionne alors on a suivi Martin Faillou qui a tweeté il a condamné cette arrestation il a demandé c'est qu'il soit libéré mais il n'a pas cité Félix Sekedi comme étant responsable comme vous qu'est-ce qu'on doit comment on a interpellé ce message de Martin Faillou non, mais pourquoi vous voulez que j'interprese ce message je suis là devant vous moi j'ai réagi moi je ne suis pas un acolyte de Martin Faillou à l'époque on voyait l'opposition se mettre ensemble quand il y a une arrestation d'un opposant on se mettait ensemble six partis politiques ont fait une déclaration six lorsqu'on avait arrêté Chibala quelle est la déclaration faite par tous les partis politiques vous avez suivi ? avez-vous une idée sur la fameuse déclaration ? mais il y a six partis politiques qui ont fait des déclarations et les autres aussi continuent à en faire mais ce qui est surprenant silence radio du côté du pouvoir aucun parti n'a fait une déclaration dans le sens de soutenir cette kikou est-ce que il y a une instance si il y a proposition à Martin Faillou à la cohésion nationale puisque Jean-Claude vous voyez maman vous voulez on a compréhé quand il y a pour ça le chantage il y a un dialogue avec le secrétaire c'est bon il y a un dialogue 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 proposition vous ne pouvez pas ils n'ont pas le droit de nous intimider c'est faux c'est faux il y a une pré-négociation entre Félix et Féry c'est faux c'est faux maman on se connait où est-ce que la pré-négociation a eu lieu même au téléphone vous savez que Martin Faillou et le Félix ils sont des amis ils sont amis mais qui dit négociation qui dit médiateur non pas nécessairement entre frères quand vous négociez il faut qu'il y ait un médiateur mais pour quelles raisons mes raisons pour permettre à Féry c'est qui de sortir par la grande porte quelles sont les preuves que vous avez de cette négociation mais pourquoi vous doutez vous qui n'avez pas les preuves moi je vous dis qu'il y a eu des pré-négociations entre Félix c'est qui c'est clair mais les solos tomés en quoi est-ce que les hommes bien par la moi moi je me pose toute la question il y a que l'on qui sait qui on n'est pas pour il y a un dialogue par rapport à climat mais quel climat vous arrêtez un père de famille pour nous faire pression pour donner ma dialogue mais c'est parce que vous n'acceptez pas le dialogue c'est quoi votre schéma félicité a accepté officiellement pourquoi vous êtes contre déjà même si je suis contre justement parce que les raisons et à dialogue il n'y a pas des raisons fondamentales qui peuvent nous amener au dialogue respecter juste les lois du pays c'est tout respecter les lois du pays vous pensez que si on mettait ensemble tous les politiciens on va résoudre la question sécuritaire la question de la gouvernance c'est faux il y a des normes et dictées commençons d'abord à respecter les lois parce qu'en lisant la constitution lorsque félicite dit qu'il s'est évertué de violer les dispositions de la constitution continue à le faire impuniment naturellement ça met en mal la cohésion nationale mais quelles sont les dispositions parce que vous voulez souvent on vous suit à travers plusieurs médias tu sais qu'il y a des viols vous dites même intentionnellement les dispositions constitutionnelles c'est qu'il y a une autre trahison violer intentionnellement les dispositions constitutionnelles est une autre trahison alors dites nous quel est l'acte que tu sais qu'il y a posé qui a violé intentionnellement la constitution il y en a plusieurs à lésine programme sans jour c'était en violation de la constitution parce que les dispositions pertinentes de l'article 91 sont claires les politiques publiques sont conçues par le gouvernement en collaboration avec le président de la république il n'y a que le gouvernement qui présente le programme et surtout sous des questions de développement il ya une usurpation des compétences il s'est accaparé de pouvoir il a transféré le pouvoir du gouvernement à son cabinet alors qu'il y a effectivement séparation de pouvoir n'oubliez pas qu'il y a un fractionnement de compétences au niveau du pouvoir exécutif mais lui s'est accaparé du pouvoir du gouvernement il a transféré à ses amis et connaissances ils ont dilapidé le fonds public c'est aussi en violation de la constitution parce qu'ils ont décaissé plus de 700 près de 700 millions de dollars dans ces fameux programmes il y a une malversation c'était pas 700 millions monsieur à l'involution allez-y quand même allez-y parce que vous avez des éléments où vous doutez justement par conformisme allez-y allez-y c'était pas cette question c'est en violation de la constitution mais ce fait dit c'est qu'il a pris un communiqué comment une note circulaire suspendant l'installation du sénat en violation des dispositions pertinentes de l'article 114 c'était volontaire c'était intentionnel c'est nous par contre qui avons fait pression il n'a pas le droit de violer les dispositions de la constitution est resté impuni monsieur felice et qu'est dit nous a nous a assigné des accords dans le cadre de et assez avant que nous déposions les instruments de ratification en violation des dispositions de l'article 214 215 216 de la constitution il y en a autant autant mais ce fait c'est qu'il ne fait que ça il ne fait que violer systématiquement les dispositions de la constitution fort malheureusement il a l'avantage aujourd'hui le fait d'avoir maîtrisé la cour fonctionnelle il fait ce qu'il veut parce qu'il sait que personne ne peut l'utiliser il ne peut l'attaquer sur le plan judiciaire mais en oubliant que dans notre constitution si vous ne voulez pas respecter la norme la loi et que l'appareil judiciaire n'est pas en mesure de vous faire de vous stopper dans votre dans votre démarche la constitution a prévu un autre mécanisme cette fois là c'est la justice populaire c'est ça l'essentiel de l'article 64 que vous appelez tout votre vœu à se à se à se réaliser ouais ceux qui sont avec conne nanga et aussi évoque l'article 64 entre entre vous et ceux qui sont dans les dans la dans la on va dire dans les groupes armés qui disent vrai est ce que la 64 doit s'appliquer par la prise d'armes ou on doit la plus vous devez on peut l'appliquer pacifiquement non mais je ne sais pas si la conscience par de pacifiquement ou de prendre les armes mais ce qui est vrai nous dans notre démarche nous combattons aussi nana si l'article 64 doit s'appliquer il doit s'appliquer aussi contre nana parce que la constitution dit un individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force mais nana en fait partie nana permis à félicite qui est devenu président en violation de la volonté du souverain primaire ne donnez pas l'impression comme si nana est exempté des peines là c'est selon vous et là c'est non c'est non ça lui-même les dit chaque fois c'est grâce à lui et à kabila qui fait ce qui est devenu président en 2019 il est dit et c'est sous fond de ça qu'il aurait pris des armes bien que je sais que au delà de tout ce qu'ils font il a des intérêts dans ce qu'il fait voilà pourquoi vous allez vous rendre compte ils s'investissent plus dans les réseaux sociaux que dans les opérations parce qu'ils savent qu'ils sont là pour extraire nos minéraux et donc moi personnellement je constate que l'article 64 est la seule solution on ne peut pas envisager les développements de ces pays on ne peut pas envisager la vision d'atteindre la vision de développement sans que nous passions par les dispositions de l'article 64 et c'est une moto a juin a juin bokonzi nama kass nani a juin bokonzi nama kassi koza bokonzi nama kassi peko saleh la yango en violation à la constitution félicite c'est un individu ou groupe d'individus en 2018 qui avait le en 2019 qui avait le pouvoir c'est pas félix c'est qu'il dit c'est les fcc cash vous voulez me dire que kabila n'a pas utilisé son armée pour mater l'opposition vous voulez me dire que le service des renseignements n'ont pas travaillé pour empêcher à ce que l'opposition manifeste contre la publication des résultats vous voulez me dire que le service la déministration publique n'a pas été mis en musique pour empêcher à ce que l'opposition manifeste ils ont eu le pouvoir par en 2020 maman basse et la mando qui va c'est la armée basse et la police basse et la service pour que fait c'est qu'ils deviennent président des pecs et le manifeste maman bapé qui s'abattent va manifester ce qu'on manifeste et bagoubouma la même chose fait c'est qu'il a violé intentionnellement les dispositions de la loi en faisant faire nasser ni ben élection au delà ya ya normes modélat de tout ils ont déployé les militaires oui ou non à bine au manifester qui était bon la kakiko manifester ils ont déployé les militaires oui ou non de obama qui ou qui tendent c'est là bah déployé par militaires oui ou non bon il pose à la courage à condiment pas déployé par militaires ces militaires là il avait une mission tout celui qui allait manifester il allait il allait tirer sur eux on a arrêté des gens au katanga il ya des gens ici qui étaient menacés or l'ikambétali ma ponomiya 2023 et à la qui publie en amont et tout le monde était à mon cambéco le kotam bola et population est là qui n'a dit à quel moment à quel moment maman bap déployé qui basse d'un cagoulé oui ou non et le courage de me répondre à déployé qui basse d'un oui ou non il ya moins à prendre le pouvoir par la force même en 2023 c'était la même chose non mais j'ai pas là de 2023 on a déployé des militaires donc vous ne croyez pas au processus électorat électoraux comme moyen de pouvoir assurer l'alternance si c'est ça mon combat en fait mais vous vous dites que l'article 64 c'est la seule solution non mais effectivement c'est la seule solution c'est contradictoire il ya non non c'est pas contradictoire peut-être que le courant pour contextualiser c'est que vous n'arrivez pas à contextualiser c'est que je dis nous sommes en face d'un pouvoir tyrannique vous comprenez des gens qui ont pris le pouvoir sont tenu compte de la volonté de la population mais la condition dit tout c'est lui qui prend le pouvoir par la force doit être stoppé par des manifestations populaires mais lorsque on va lorsque le peuple va arriver à recouvrir son droit souverain qu'est ce qu'il fera mais est ce que le peuple est à sa partage est ce que le peuple a sa partage nous prêchons nous prêchons et tient c'est qu'il serait battu pendant plus de 32 ans il n'a jamais atteint son objectif mais le message est passé dites nous dites nous alors ils se sont battus dans l'opposition ils sont aujourd'hui au pouvoir est ce que vous avez l'impression que ils ne pratiquent pas les valeurs qu'ils ont défendu dans l'opposition ils n'ont pas défendu les valeurs ils avaient des slogans quelle valeur dit de paix c'est né dans l'anarchie dit de paix c'est né dans les désordres ils n'avaient pas de valeurs ils avaient des termes génériques tels que l'unité la démocratie le progrès social qu'est-ce à dire l'idp c'est non ils n'ont jamais défendu des valeurs jamais jamais ils n'ont jamais défendu des valeurs depuis les 13 parlementaires jamais ils n'ont jamais défendu des valeurs c'était les frondeurs non ils défendent quoi alors non mais attendez des gens qui ont participé dans l'assassinat de lumumba vous pensez qu'ils défendent des valeurs mais c'est très grave ce que vous dites en avant les gens qui ont parti l'umumba est mort en 61 l'udps est né non vous parlez l'udps ou de père fondateur de l'udps nous parlons de l'udps non mais l'udps est constitué des membres non les 13 parlementaires ces 13 parlementaires ont participé à l'assassinat de lumumba ils ont participé à l'assassinat de kimba bamba mamba nani de christophe mouzungou de nyangara et l'engue saad enzouzi ils ont tué beaucoup de gens avant qu'ils deviennent opposants et 13 ont tué beaucoup de gens bien évidemment ils ont travaillé avec mon bout ou non bien sûr alors vous m'avez rappelé ici que j'étais avec kabila si je vous rappelle que tient c'est qu'il était avec mon bout vous êtes surpris c'est étonnant moi je vois que le pouvoir à tuer a permis à faciliter l'assassinat de plus de 129 personnes à faciliter à faciliter l'assassinat de plus de 129 mais je l'ai dit ce qui a l'occasion de mon topic est dit oui qui va être évadée ce qu'on existe ici on a vu que va être évadée mais il y a eu tant de tentatives d'évasion ah bon ce qui est une manifestation est détenue avec les deuilés dans la prison ce qui est une tentative d'évasion l'évasion elle est qu'il y a quand bah ban un coup bouka mieux quand après manifestation non tant qu'on va tirer ban un coup bata ne va non bouka mieux mais avant on a wang aboukakibale n'a pas de bima wapi vous avez une idée sur la prison à m'aka t'angou bakomiko bouma n'est-ce pas qu'on mouka bota la bavide de résolée kawati n'est pas pas détenu beaucoup monna n'ango t'angou bakomiko betama sasi bat pas à ko ganga n'est-ce pas biliengé moussou bazarakion a bien qu'est-ce qui n'a moulili bas julie benne bakomiko bou kamir zéro détenu akimi mais manifestation et bandakia ban mais c'est pour vous c'était ce serait quoi derrière cette vous avez dit que le pouvoir faciliter la tuerie des congolais pensez que c'est moi qui ai dit ça c'est qui mais c'est le ministre de ministre de comment on l'appelle mais c'est la justice il a parlé du sabotage non non mais soyons sérieux il a parlé du sabotage oui ou non à la part de l'opposition du pouvoir samedi a pas cité sabotage aux actions du chef de l'état de la part de l'opposition ou du pouvoir de la part de qui non mais il est clair non ce sont ceux qui sont au pouvoir qui ont saboté son action c'est pas l'opposition on parle même d'une main noire la main n'est pas noire c'est le pouvoir c'est simple c'est l'intérêt du pouvoir c'est lequel de tuer les congolais mais peut-être pour nuire aux intérêts de comment il s'appelle de de constant moutamba d'après ce qu'il dit c'est lui qui a dit ne dénaturez pas ce qu'il a dit vous défendez il ya eu sabotage non je les défends pas je les défends pas il ya eu sabotage de la part de qui il est en conflit d'intérêts avec qui c'est pas avec nous il en conflit d'intérêts avec les gens du pouvoir mais on le bêlique à ma manifestation ma débat prisonnier la manifestation a commencé à partir des minuit d'après le voisin parce qu'il y avait un problème d'électricité il ya un problème d'eau il ya un problème de ration c'était là les trois raisons fondamentales et pourquoi sont attaqués au dépôt de ça c'est après d'après d'après c'est que nous apprenons c'est après ils ont d'abord commencé et d'ailleurs ne semble pas ne donnez pas l'impression comme si on avait pas une forme l'information il s'est pléé déjà avant et nous nous avons dit les conditions d'incarcération était n'était pas bonne et nous le disions déjà c'est qui est responsable de ces conditions c'est fait c'est qu'elle va me faire et c'est qu'il ya kouti pour vous que le prix de l'arrivée c'est l'eau y a kouti à ma bête à pas au bongana et mama boni non pour n'a eu félicite et la sale et l'orote mais y'a m'a l'objet et y'a kouti à kouti ma baye à kouti kamabé donc y'a inutilité en quoi il est responsable de la de cette garant du bon fonctionnement des institutions c'est lui qui fait respecter la constitution c'est lui il ya un ministre de la justice qui gère les prisons il a nommé qui préside le conseil des ministres qui donne des orientations par rapport aux actions parce que chaque fois quand c'est notre jeune frère prend la parole il ne fait qu'il rappeler que sous l'impulsion sous l'impulsion tout ce qu'il fait c'est au nom de fait pendant 18 ans pendant 18 ans pendant 18 ans pendant 18 ans combien de prison est on a maquis sous joseph kabila zéro voilà pourquoi bata basa n'a pas l'ongolai pendant six ans combien de fois abimi simbong ou ponant au tourne à prison une fois babimi sambong ou mamma vous allez détourner c'est quoi ce qui est bon et là qui dit ce qu'on bisou m'a tout détourné et à m'a taille de peste ce qui est bon et zéro à détourner tes prisonniers gaz à la oui ou non oui pendant 64 ans et 60 ans il n'y avait pas de saut de moutons à moutons pas détourner faut très félix c'est bien sûr bien sûr parce qu'il ya mouta noma qui est il ya mouta pc pour voir au bimis sambongo ya mouta yé paris qui va détourner mon rati qui s'allait faire une assistance d'envoyer que la mer publique n'est ya éco manifester d'être omnipotent selon vous il doit être partout il doit aller c'est ça le rôle du président d'avoir les dons d'ubiquité non c'est ça le rôle du président de la publique d'être partout oui voilà pourquoi il a il a la déministration il a une représentation partout toi aussi ça ne confondons pas la personne du président et la fonction du président si la personne du président n'est pas apte à assumer la fonction il n'a qu'à rendre l'établier le président de la publique est supposé être partout voilà pourquoi il a des représentants partout mais quand l'administration fonctionne sous son impulsion donc vous ne voyez jamais les responsabilités de ses collaborateurs vous le voyez lui directement mais moi quand j'arrive chez moi à la maison si on traite mon enfant d'impoli on s'attaque à moi on va pas s'attaquer aux cousins ou neveux qui sont là c'est ça l'état le problème il faut avoir un président qui s'assume le problème du congo aujourd'hui s'appelle félix et exact si lui les solutions on n'aura plus de problème on les problèmes on a des problèmes en combien de temps pensez-vous qu'un homme peut devenir solution pour son pays non même en une semaine une seconde même en une seconde et tous les problèmes sont résolus non on va sentir que les problèmes sont en train d'être résolus vous vous pensez pour construire une prison ça peut prendre combien de temps ou pour desservir en eau ou en électricité en prison ça demande comme on est en train de signer en chine et tout le monde est il faut avoir des dirigeants sérieux pour que le pays soit sérieusement géré juste une question vous êtes chrétien monsieur oui oui je crois en jésus je suis je suis la bible demande que vous priez pour pour tous les congolais et tous les tous les êtres humains vous priez pour félix et qui dit oui vous dites quoi dieu dieu donne assez de force à félix et qui est pour qu'il démissionne avant qu'il ne soit trop tard non c'est pas possible et monsieur c'est indégou à l'embol j'en moutouna souka malamou mokko la félix chisekedi oh yo mouni outa koti na bo kondi et soukye sengeli abongi sa et sika mokko boy et zanyo malamou la mouni abongi si famille nai malamou na voyoukou kani sa imprida sa abongi sa la famille nyoos bon l'essentiel a ba fa me ya ba soda ya ba enseignant soya bon ici et rosa malam bo kanar gouno soté nalong mais ce qui y'ou lingabong soya bon ici va via la soda ya bpa police et vous ressentie en guembo échange parce que bambou bonger s'en a l'état mais barbe souffre et de quoi les bonnes joe tu t'as un dieu bouton merci merci à vous merci beaucoup monsieur l'inbol j'allais travail d'avoir été avec nous ok merci 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 partout à travers le monde prochainement toujours avec plaisir au revoir